Générique ... Moi je répondrai deux choses à ça. Vous m'entendez, même quand je n'ai pas de micro. Alors, je répondrai deux choses. D'abord, la question du nombre, effectivement, c'est très très important. Je l'ai vécu plus intensément à Réveil-Malmaison avec le second cycle de Réveil. Quand, dans un groupe, par exemple, j'ai voulu faire vivre pendant longtemps un groupe de secondes, mais ils étaient 14, 13, 14. Et, eh bien, il y a toujours des absents, on le sait toujours. Et donc, après, quelquefois, ils n'étaient plus que 11, ils n'étaient plus que 10. Et finalement, pendant deux, trois ans, j'ai essayé de faire vivre ce groupe. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent là-dedans. Il y a la dynamique de groupe. On sait très bien que pour que la dynamique de groupe existe, il faut une certaine importance du groupe. Et donc, s'il n'y a pas une certaine importance, la dynamique du groupe n'existe pas. Et aussi, le nombre des personnes, des deux ou trois personnes qui sont plus vivantes ou qui ont plus d'idées, etc. Si vous descendez au-dessous, à mon avis, de 12, vous n'êtes pas sûr d'avoir cette personne là dans le groupe. Enfin, c'est mes constatations. Je n'ai pas fait d'études de sociologie particulière, mais j'ai constaté sur le terrain, quoi. Alors, les braves gens disent toujours, et c'est là qu'ils se trompent, ils disent, ah, vous n'avez pas la quantité, mais vous avez la qualité. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Voilà. Car quand vous avez la quantité, vous avez souvent la qualité. Et quand vous n'avez pas la quantité, il se peut que vous n'ayez pas non plus la qualité. Je n'ai pas dit qu'il y avait un caractère d'automaticité à ça, mais en tout cas, il y a moins de chances que vous l'ayez. Donc, voilà. Donc, c'est ça, la question du nombre est une véritable question pour faire la vie d'un groupe, la vie d'une communauté de jeunes. Donc, là, il faut savoir, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des essais de rassemblement. Mais je pense que dans le milieu rural, etc., quand on n'est pas en ville, mais même, c'est très compliqué, ces rassemblements. En fait, la proximité, ça a beaucoup d'importance aussi. Alors, je dirais aussi la deuxième chose, qu'il y ait des adultes qui se consacrent entièrement aux jeunes. pas d'une manière partielle. « Oh, moi, je vais bien faire deux heures par semaine. » Ben oui, mais deux heures par semaine, ça ne suffit pas. Je vois ce que j'ai, à 35 ans, j'étais entièrement investi dans cette aumônerie. Et donc, je pense que ça, ça joue un rôle de lien, de liant, etc. Donc, je ne parle pas du prêtre, mais un adulte investi auprès du même groupe des jeunes, c'est toujours lui, c'est à lui qu'on a fait référence, c'est lui qu'on peut rencontrer, c'est avec lui qu'on peut parler quand on vient, etc., etc. Tout ça joue énormément pour constituer une communauté de jeunes. Je veux dire, donc, si on n'y met pas le prix, le prix humain, j'entends, si on n'y met pas le prix, il ne faut pas être étonné qu'on n'ait pas les résultats. Ça, je veux dire, non, il ne faut pas être étonné du tout. Quand je vois le peu de... Enfin bon, je pense par rapport à la catéchèse et tout ça, quand je vois le peu de choses qu'on donne aux enfants, le peu de gens investis, vous me direz, on ne peut pas faire plus. Ah, mais d'accord, je ne veux culpabiliser personne. Je dis simplement qu'il faut savoir... Bon, alors, j'ai une formule extrêmement grossière pour caractériser ça. Mais je vais quand même la dire. Dieu nous prendrait pour des... Si ça marchait, tel qu'on fait les choses, si ça marchait, pourquoi je dis ça ? Parce que ça veut dire que le respect de l'incarnation, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons une intelligence, nous avons des capacités, des dons, nous avons tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre les choses. Donc, voilà, donc... Ah non, Dieu ne fera pas le reste parce que nous ne faisons même pas le commencement. Parce qu'il y a aussi des gens qui disent ça. Ah, mais oui, j'ai fait un petit peu de catéchèse, Dieu fera le reste. Ah, mais oui, mais c'est très peu que vous en avez fait tellement peu que non, le reste ne sera pas fait parce que le petit peu n'a pas été fait. Je veux dire, c'est le respect, je pense que c'est le respect de notre incarnation, de nos possibilités humaines. Eh bien oui, il faut y mettre le prix. Et le prix, ça veut dire, quelquefois, ça peut dire payer impermanent. Je veux dire, pour les communautés chrétiennes, ça me semble important, cette affaire. Mettre le prix, c'est ça. Quand je vois quelquefois que... Oh, on va... Évidemment, on ne verra pas... On ne verra pas les... J'allais dire, le nombre de communes ont baissé. Obligatoirement, parce que maintenant, on ne paye plus de permanents. Pour le moment, on dit, c'est fini, il n'y en aura plus. Ça marche très bien avec des bénévoles, vous savez, ça marche quand même. Oui, pas de la même manière, quand même. Il faut bien le reconnaître. Je veux dire ça, voilà. Je dirais, le nombre, pour l'investissement des adultes. Voilà. Et il faut être sérieux. Il faut être sérieux avec nos capacités humaines. L'Église, à une certaine époque, parce qu'elle avait des prêtres, donnait des prêtres aux jeunes. C'est la réalité, ça. Après, il y a eu moins de prêtres. Ce n'était pas pour autant qu'il ne faudrait pas donner des adultes, des jeunes adultes, pour s'occuper des jeunes. Voilà. Moi, j'en suis là. Et si on ne le fait pas, si on ne veut pas le faire et qu'on ne le fait pas, ne soyons pas surpris des résultats. Et ne soyons pas étonnés. C'est tout. C'est logique, tout ça. Alors, j'ajoute juste un petit mot qu'on a souvent en dialogue ensemble sur cette question-là. Parce que ce qui est étonnant ou intéressant, c'est que dans quelque chose qui est beaucoup plus laïque, moi, dans le milieu de prévention dans lequel je travaille, on peut faire des parallèles aussi étonnants. C'est-à-dire, on n'aura pas de prévention si on fait une heure par classe entre SVT et... Vous voyez ce que je veux dire ? Si on veut vraiment leur laisser le temps de réfléchir des questions, d'ailleurs, les contrats qu'on passe nous avec les établissements, c'est ça. Trois ans et au moins douze fois dans l'année, une heure. Bon, déjà, pour obtenir ça, je vous dis que ça sélectionne les établissements, mais sinon, on pense qu'il n'y a pas cet investissement. Juste, la petite chose que je voulais dire, c'est que je crois que c'est aussi une évolution globale, sociétale, ce que tu décris là, alors que les jeunes, je pense, ont toujours l'envie d'être ensemble. Parce que, oui, le nombre a joué. C'est-à-dire, cette porte qui s'ouvre et cette quantité de jeunes, s'il y avait eu trois jeunes, je ne sais pas si j'aurais continué sur cette homognerie. Voilà. Donc, ça, c'est toujours, je crois, très vivant chez les jeunes. Ils aiment se rassembler. Enfin, ça, c'est... Voilà. Et en même temps, là, je pense qu'on est sur des sauts d'évolution sociétale très, très importants. Très, très importants. C'est-à-dire, ce que vivent aujourd'hui les jeunes dans les collèges et les lycées, c'est vraiment très, très loin de ce qu'on a vécu, nous. Et je crois que ce n'est pas que des sauts de génération. Et donc, il y a des clés à trouver qui sont peut-être encore plus compliquées. Même si je suis persuadé qu'il y a un besoin pour eux de se retrouver entre eux avec des adultes. Voilà. Mais entre eux. Et pas de se retrouver d'abord avec des adultes pour un petit peu de temps et ensuite, ils se retrouvent tout seuls, en fait. C'est-à-dire que l'idée que j'aurais, je ne suis pas contre l'ordre. Premier point. Premier point. Je ne suis pas contre l'ordre. Mais je suis d'accord pour qu'il y ait un ordre à condition que ça fasse sens. Donc, ce n'est pas l'ordre pour l'ordre. C'est l'ordre parce que ça va produire quelque chose. Ça va donner quelque chose. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on va bien... Bon, pour revenir à l'aumônerie, il va bien y avoir un ordre. Ça ne va pas être le désordre. Ça ne va pas être l'anarchie. Il y aura bien un ordre, etc. Mais cet ordre, il est, j'allais dire, il est ordonné au sens qu'on veut donner à ce qu'on fait. Voilà. Donc, l'ordre, il est dépendant d'un sens. Il est dépendant d'une signification ou d'une volonté. Par exemple, oui, je veux dire, voilà, exemple... Non, par exemple, la structure animateur jeune. À un moment donné, d'ailleurs, je pense que c'était avec le niveau de Patrick, je ne sais plus, quand il était animateur. Je pense qu'on avait fait un essai d'équipe sans animateur. Donc, on avait eu cette un peu idée, la transgression allait loin alors. Donc, finalement, on faisait des équipes qui se réunissaient dans la maison au monnerie et les animateurs étaient tous entre eux dans la salle d'accueil et puis les jeunes étaient dans leur salle et faisaient leurs réunions sans animateur. Donc, ça, c'était une expérience qu'on n'a pas prolongée et qui n'a pas fonctionné du tout. Oui. Alors, parce que pourquoi ? Parce que j'aimais bien dire l'idée qu'un animateur, un groupe de jeunes, l'animateur est le signe de l'altérité. Il n'est pas comme les jeunes. Il est autre. Il a quelques années de plus, il est animateur, etc. Et il est le signe de l'altérité au sein de ce groupe, comme le prêtre, au sein des communautés, comme l'évêque, etc. Tout ça, ça marchait de la même manière. Mais là, c'est l'ordre, c'est-à-dire une équipe, un animateur, ça a du sens de sens théologique. C'est un sens théologique. Je veux dire que l'ordre, je transgressais l'ordre établi qui est là, qui est là avant. Je vais dire quelque chose de gros comme une maison. Qui est là avant moi. Oui, oui, c'était ça. C'était sans doute... Alors, je vais prendre une anecdote. Le jour de... Dans ce que j'avais préparé l'ordination, le rituel de l'ordination, dans le rituel de l'ordination, nous mettons nos mains entre les mains de l'évêque. Et l'évêque nous regarde dans les yeux. Me promettez-vous obéissance à moi ainsi qu'à mes successeurs ? Voilà. Et donc, il faut répondre oui. Sans ça, on n'est pas ordonné. Il a craqué les doigts. Alors, et j'avais rajouté, j'avais rajouté au rituel, dit oui, je ne sais pas quoi, mais j'avais rajouté au oui, oui, je vous promets obéissance, oui, pour le service de l'Église. Sous-entendu, je ne vous promets pas obéissance d'une manière arbitraire, comme ça. Alors, quand l'évêque, parce que l'évêque a regardé le rituel avec moi, et quand il a vu que j'avais rajouté ça, il m'a regardé, il m'a dit, oh, je vous reconnais bien là, Jean-Claude. Mais quand même, mais quand même, on a dit la formule, j'ai dit la formule, oui, pour le service de l'Église, j'ai eu le droit de la dire, et bien sûr, il l'a accepté. Donc, alors, pour continuer sur mes relations avec l'évêque, une autre, c'était pour les dix ans de sacerdoce. Alors, pour les dix ans de sacerdoce, j'avais écrit à l'évêque, voilà, ça va être les dix ans de sacerdoce, j'étais à l'Aumon Rizzo, donc il y avait une grande fête et tout ça, et j'espérais aussi que ça créerait quelques vocations. En fait, voilà. Bon, alors, donc je lui écris et je lui dis gentiment, voilà, dans votre homélie, vous pourriez aborder premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, cinquièmement. Alors, là, il m'a pincé, il est arrivé au pupitre pour son homélie, il a sorti le papier, il a dit, voilà, alors Jean-Claude me demande premièrement de parler, et puis alors il a parlé un instant sur le sujet, deuxièmement, troisièmement, il a balisé tous les thèmes que je lui avais donnés. Il savait me prendre, je pense que il savait me prendre, c'était le père Jacques Delarue, voilà, il était quand même très conciliaire, quoi, il avait vécu le concile. C'est une très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, non, c'est, oui, c'est une vraie, vraie question. Je vais remonter juste avant pour vous dire que si mes parents ont témoigné quelque chose de très fort de leur foi, c'est, j'étais à l'aumônerie, le prêtre s'appelait Stan Rougier, il est un peu connu dans la presse, il était prêtre à Gives-sur-Ivette, on habitait par là, et un dimanche, en chair, il y va et il fait, il y a 200 enfants cambodgiens à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui attendent d'être accueillis, qu'est-ce que vous foutez ? En chair pendant son serment. A l'époque, c'était Giscard qui avait ramené un avion d'enfants cambodgiens au moment des événements politiques, sans doute pour faire mousser un peu sa politique, et à la politique, c'est-à-dire qu'on ramène les gamins puis après, on les colle à Saint-Vincent-de-Paul et puis voilà. Et moi, avec l'arrogance de 17-18 ans et l'entraînement, ben alors papa, genre vous allez vous bouger, et scotché, mon père me répond, tu sais, tu vas avoir un frère, il arrive dans 8 jours. Voilà. Donc, à la suite de ça, ils ont décidé, on était déjà 5, d'accueillir un 6ème. Donc, c'est quand même marquant parce que c'est exactement à l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc, j'imagine aujourd'hui en prendre un 4ème là. Non, moi je veux dire, voilà. Donc, leur foi, c'est ça. C'est, ben voilà, l'évangile, il y a des gamins qui attendent, on en prend un. Bon. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire, c'est cette idée que c'est finalement les faits qui, je pense, marquent, quoi, ou disent des choses de cette transmission. C'est ça que je veux dire. Alors après, c'est pas, je crois que j'ai énormément reçu. Est-ce que j'ai donné, je l'espère, c'est pas tellement à moi de le dire. Je pense que quelques années en Colombie ont été intéressantes pour ça. Ensuite, j'ai travaillé dans un centre d'accueil de réfugiés. Bon, aujourd'hui, je pense que j'ai une activité associative un peu, ou des choses un peu comme ça. Bon, vis-à-vis de mes enfants, c'est plus ça. Je mise un peu plus là-dessus. Ou par exemple, je mise sur une question, pour l'instant, que j'entends, en tension. Et justement, elle sera peut-être fructueuse plus tard. Aujourd'hui, mes gamins me disent, me reprochent d'avoir un salaire de médecin associatif. Parce qu'évidemment, un salaire de médecin associatif, c'est pas un salaire de médecin libéral. Alors, ils me le reprochent. Parce qu'on va pas au ski 15 jours à Val d'Isère. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est un dialogue de gamins, c'est intéressant. Mes gosses sont, comme beaucoup, enfin, je veux dire, harcelés par le monde économique et commercial, mais à des niveaux qu'on n'imagine pas. Parce que nous, on fait les malins, on fait, oui, on n'achète pas toutes vos histoires, etc. Entre parenthèses, on en a tous dans nos poches. Mais bon, oui, les chaussures à 150 euros, moi je les achetais à 20 euros. Mais on n'avait pas ce harcèlement continuel qu'ils ont. Voilà. Donc je pense qu'ils sont un peu dans cette tambouille-là, quoi. Et que c'est plus, peut-être, au travers d'exemples un peu comme ça, voilà. Même si, pour prolonger un peu la question, on a cherché avec mon épouse un peu des lieux, quoi. On n'a pas trouvé d'aumônerie qui nous semblait parlante pour eux. On a eu la chance à Nantes de les mettre en école primaire dans une école à pédagogie freinée, une école publique qui a une pédagogie extraordinaire qui est basée sur le respect, sur tout ça. Et je crois que ça, ça les a beaucoup construits. Mais, voilà, c'est vrai que ça reste une question de savoir ce qu'ils vont. Alors, on les a un peu emmenés à Thésée, par exemple. On les a aussi un petit peu emmenés à Écoulandre. Pas avec le même succès que certains autres enfants de copains. mais c'est aussi leur parcours. On n'est pas là pour les... Ils prennent, ils prennent pas. Enfin, c'est un peu ça aussi, quoi. On a tenté des opportunités, mais... Voilà, je ne sais pas si je réponds à... Il y a d'abord l'individu et puis ensuite qui peut devenir une personne grâce à la... grâce à la communauté dans laquelle il vit ou dans le groupe dans lequel il vit. Donc, ça veut dire que toute communauté n'engendre pas obligatoirement des personnes, toute communauté... Puis alors, après, il faut aller plus loin au niveau chrétien parce que cette personne, elle va être transformée par l'accueil de l'esprit. Donc, j'allais dire qu'elle va devenir une personne, excusez-moi, divine, d'une certaine manière. Donc, individu, personne humaine qui se divinise. Je veux dire, c'est comme ça que je vois les choses. Je vois la progression possible. Alors, évidemment, on voit bien qu'il y a du chemin à faire, je veux dire, même pour chacun d'entre nous. Mais, je veux dire, c'est un peu... Alors, évidemment, qu'il y ait des sociétés qui, peut-être, n'engendreront pas beaucoup de personnes. C'est possible. Je ne porte pas de jugement radical sur telle ou telle manière de vivre en société. Mais on peut l'imaginer. on peut quand même... Bon, pour moi, effectivement, l'individu peut devenir une personne. Et non pas doit, mais peut. Il peut devenir aussi une personne divinisée ou divinisable, quoi, par l'accueil de l'Esprit de l'Évangile, par l'accueil de l'Esprit de Dieu. Voilà. C'était dans cette orientation-là un peu orientale. C'est un peu quelques relents de théologie orientale. Ah ! Alors, notre... Non, non, nous en parlions à table tout à l'heure. Nous en parlions à table tout à l'heure. Alors, premièrement, la communauté, la communion des Coulandres, qui est à Coulandres, est une... en droit canonique, est une société... enfin, une association privée de fidèles. Ça s'appelle dans le droit canon. Une association privée de fidèles. Voilà. Donc, c'est une association privée de fidèles. Voilà. Donc, cette association privée de fidèles est reconnue par le diocèse de Nanterre. Donc, nous sommes liés au diocèse de Nanterre au niveau de l'association canonique. Voilà. Personnellement, j'ai exercé un ministère pendant sept ans à Fontenay-le-Comte à mi-temps, en accord avec l'évêque précédent, qui était Mgr Michel Sentier. Voilà. J'étais, vous savez que le droit ecclésiastique est encore très lié au Moyen-Âge. Donc, les évêques entre eux se prêtent comme les seigneurs se prêtent des serfs. Donc, ils se prêtent des prêtres. Donc, j'ai été prêté parce que je l'avais demandé, bien sûr. J'ai été prêté par l'évêque de Nanterre à l'évêque de Luçon. J'ai été prêté, il y avait un contrat entre évêques de 6 ans. Mais l'évêque a changé, donc l'évêque suivant a dit, puisque le contrat est terminé, je ne suis pas lié par le contrat. Voilà. Donc, je me suis retrouvé sans ministère. Évidemment, je ne sais pas ce qu'il en est, l'évêque de Nanterre m'a dit, alors, est-ce que tu veux bien faire un mi-temps chez nous ? Donc, du coup, actuellement, j'ai un mi-temps dans le diocèse de Nanterre et l'autre mi-temps, c'est bien entendu, c'est écrit dans ma lettre de nomination que l'autre mi-temps, je suis à Écoulandre. C'est écrit dans ma lettre de nomination, mais je suis incardiné au diocèse de Nanterre. Donc, je dépends de Nanterre. Donc, maintenant, l'évêque de Luçon ne me demande rien et je ne lui demande rien non plus. D'ailleurs, il ne m'a jamais rien demandé, il ne m'a même pas daigné m'écrire quand le contrat a été terminé, ce qu'il doit faire, ce qu'il aurait dû faire d'après le canon 387, mais il ne l'a pas fait. Donc, je n'ai pas bougé, bien sûr, je sais qu'il ne faut pas, je sais qu'il ne faut pas rappeler à l'autorité ce qu'elle doit faire. en règle générale. D'une manière, ce n'est pas que ecclésiastique, c'est valable pour partout. Enfin, voilà, mes relations, donc, l'association est une association loi 1901, voilà, ça c'est pour le civil, et pour le, bon, nous existons, nous avons, voilà, une association privée de fidèles. Donc, c'est reconnu, je veux dire, de par mon diocèse, on sait que j'anime des choses à écoulendre. C'est reconnu, et voilà, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas caché, c'est pas secret, c'est pas, voilà. Oui, mais je pense que dans la vie, vous le savez bien, il peut y avoir des malentendus, ça s'appelle. Il n'y a pas malentendu, c'est pas. Il ne vous a pas écouté, ça ? Alors, je racontais ça, mais maintenant, je ne veux pas raconter pour me sortir d'affaires. La circonstance, j'étais dans ma septième, d'abord, au bout de la sixième année, j'étais dans ma sixième année, au mois de mai de la sixième année, l'évêque s'avance vers moi, au fond de l'église Notre-Dame de Fontenay, le comte, et me dit, votre contrat, il faudra qu'on revoie ça, n'est-ce pas ? Bon, est-ce que c'est vraiment le lieu de parler comme ça ? Je ne crois pas. Déjà, ça commence mal. Après, quand même, je me dis, je me retourne vers lui, je retourne vers lui et je lui dis, père, est-ce qu'il faut que je prenne rendez-vous avec vous ? Il me répond, non, on vous avisera. Bon. Donc, je n'ai pas bougé, j'ai fait ce qu'on m'a dit et voilà comment ça s'est déroulé. À la fin, en janvier de la septième année, j'étais convoqué à l'évêché de Luçon. Je dis bien convoqué, c'était telle heure, tel jour, je n'avais pas à dire, je ne suis pas disponible et j'y ai été. Le vicaire général m'a reçu et m'a dit, voilà, votre contrat est terminé, l'évêque ne tient pas à le renouveler, au revoir, mon père. Voilà. Ça s'est terminé comme ça. Voilà, c'est tout. Et depuis, il n'y a rien eu, mais je pense que moi, je n'ai rien, j'ai rien. Alors, j'ai eu des torts précédemment, parce que dans une réunion de doyennés, enfin, mes torts, ils sont ici, ils viennent d'être, exposés, donc je peux les redire. J'ai dit que j'avais deux torts. Premièrement, que j'avais fait mes 68 au séminaire et deuxièmement, que s'il n'y avait pas eu Vatican II, je n'aurais pas été prêtre. Et c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Ça, je ne l'ai pas raconté tout à l'heure, mais c'est vrai que quand j'ai vu, au moment du Concile, j'avais 19 ans en 62, quand j'ai vu que tout était en discussion, d'abord, je me suis abonné au journal La Croix, et pour mes copains, en seconde, pour mes copains, tous les 15 jours ou 3 semaines, je faisais un compte-rendu de ce qu'on avait dans le journal des sessions du Concile. Donc j'étais vraiment passionné. Et à partir de ça, je me suis dit, ah, si l'Église peut bouger, moi je rentre dedans pour la faire bouger. C'est comme ça que je me suis décidé à être prêtre. Donc voilà, donc je ne lui avais pas menti en lui disant que c'était le Concile. S'il n'y avait pas eu le Concile, je n'aurais pas voulu être prêtre. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais ça, je pense que ça ne lui a pas plu. Et je racontais cette histoire en disant un nouveau pharaon est venu qui ne connaissait pas Joseph. Voilà. Hein ? Voilà. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Est-ce que, sur le plan ecclésial, est-ce que tu ne te sens pas un peu seul ? Est-ce que, enfin, on a l'impression que dans ton exposé, tu étais une personnalité assez forte, mais que les liaisons contraternelles, est-ce qu'elles existent ? Est-ce qu'elles... Parce qu'on aimerait bien qu'il y ait peut-être plusieurs Jean-Claude sur le territoire à entendre, ou je ne sais pas, ces expériences, cette liberté ecclésiastique qui permettent justement de donner consistance à cette Vatican II ? Alors, donc, je ne suis pas isolé, original, oui. Enfin, j'accepte le terme original, oui. Isolé, non. Original, oui. Et ayant peu de personnes qui me ressemblent, oui. mais pas isolé, parce qu'actuellement, donc, je suis à Châtenay-Malabry, nous sommes quatre prêtres, nous formons une équipe, depuis, là, ça fait la troisième année que j'y suis, et justement, je fais l'expérience d'une bonne équipe de prêtres. C'est-à-dire, nous pouvons parler de tous les sujets, nous pouvons en discuter, nous pouvons s'opposer, nous pouvons nous opposer, franchement, mais notre fraternité est forte. Voilà. Et ça, je vis ça depuis trois ans, la troisième année, et donc, je ne suis pas isolé, je suis avec eux, et bon, le curé, puisqu'il y a un curé, nous sommes trois prêtres, on forme une équipe, mais le curé, bon, voilà, je sens qu'il m'estime, je sens qu'il tient à moi dans cette équipe, etc. Et les autres aussi, je sens, maintenant, alors j'ai le privilège, un peu avant, j'ai le privilège de l'âge, 70 ans, eux, ils sont jeunes, il y en a un de 50 ans, l'autre de 44 ans, l'autre de, etc., ils sont jeunes, mais, je trouve qu'ils ont confiance, bien qu'ils savent que j'ai des positions, bon, mais moi aussi, je sais que j'ai des positions discutables parfois, je le sais aussi, donc, eux, ils savent bien plus que moi, mais moi, je le sais aussi, donc, voilà, mais, à fond de Nélecompte, alors, pour revenir un peu en arrière, donc, j'ai été sept ans, mais les quatre premières années, j'étais avec le curé Roland Gautreau, nous avons formé aussi une bonne équipe, où il était possible de se parler, de discuter ensemble, de décider ensemble, voilà, où le jeu de chacun était respecté, etc., donc, je dirais, original, oui, isolé, non, je dirais, je ne suis pas isolé, je, 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 au niveau des prêtres, j'entends, isolé, au niveau des autres, ça, je ne suis pas isolé du tout, mais, mais au niveau des prêtres, mais original, oui, et depuis le début de ma carrière, entre guillemets, c'est un peu comme ça, j'ai toujours eu cette, enfin, difficulté, non, cette tension, je dirais, maintenant, je la vis mieux, peut-être qu'à une certaine période, je la vivais mal, mais maintenant, je la vis, ben voilà, je suis habitué à moi-même un peu.